Toutes rassemblées devant la télé, les handballeuses de Dijon regardent France-Slovaquie, mais surtout les grands débuts à l'euro de leur jeune coéquipière et amie, Marie Provencier. A 20 ans, celle qui est encore pensionnaire du centre de formation Dijonais est la Benjamine de l'équipe de France, mais elle sera la seule élire droite de métier au sein des Bleus. Elle est un peu stressée, mais c'est normal, c'est la première vraie compète de l'équipe de France A. Et je suis super contente pour elle, parce que Marinette, c'est un rêve depuis toute petite d'y être. Et aujourd'hui, ce soir, elle va commencer le championnat d'Europe, c'est quand même énorme. Aux côtés de la petite Marinette, une autre Marie Dijonais est retenue avec les Bleus, Marie-François, ici au centre, mais elle ne sera que réserviste. Enfin, deux étrangères du CDB disputent également 7 euros, Skolkova avec la Slovaquie et Pitpalova avec l'Ukraine. Pour le club de Dijon, ces sélections sont gratifiantes, mais comportent aussi une part de risque. J'espère surtout que les deux maris qui sont partis dans l'équipe de France vont nous revenir plus fortes, parce que maintenant qu'elles sont en équipe de France, c'est des joueuses qui doivent nous apporter beaucoup, et notamment nous aller dans le maintien. Maintenant, les retours à l'équipe de France ne sont pas toujours gagnants. Mentalement, physiquement, ce n'est pas toujours évident d'être sur une autre planète, de vivre le top de ce qui se passe au niveau mondial, au niveau européen, mais également mondial, et puis de retomber à Dijon début janvier sur des matchs qui, nous, vont nous paraître hyper importants, et qui, peut-être pour elles, ne sont pas évidents à gérer dans leur tête. Contre la Slovaquie, Marie Provencier n'a pas joué en première mi-temps. En face, Skolkova a déjà marqué trois buts, permettant à son équipe de virer en tête 9-7 à la pause. Le duel international des Dijonaises se poursuit en ce moment même. Sans les Françaises n'ont pas la solution.